Le segment Nutrition Soccer vous est présenté par Les Oeufs. Je suis toujours en compagnie de mon ami Stéphane Fontaine. Et Stéphane, aujourd'hui, tu nous présentes une autre belle façon d'apprêter les oeufs en nous préparant une fritata. En fait, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la maison de fritata, c'est comme une genre de quiche, mais il n'y aura pas de croûte en dessous. Et là, tu faisais le comparatif avec la quiche, alors on va mettre ça au four, j'imagine, pour la cuisson. Alors, on va calculer de 25 à 30 minutes de cuisson, alors le prendre en considération avant le match. Alors, tu nous présentes tout ça? Oui, on y va! La fritata d'avant-match contient 365 calories, 9 g de glucides et 25 g de protéines. Nous vous recommandons de la consommer 3 heures avant un match ou un entraînement afin d'optimiser vos performances. Vous aurez besoin d'épinards frais, d'oeufs, de poireaux émincés, de champignons porto-belo, de fromage parmesan râpé, de lait, d'huile d'olive, d'un assaisonnement de poivre au citron et d'un mélange de fines herbes italiennes. D'un côté, on commence par faire revenir les poireaux à feu vif, on y ajoute les champignons, les assaisonnements, puis on termine la cuisson en ajoutant les épinards. De l'autre côté, on casse des oeufs, on ajoute du lait et on fouette le tout énergiquement. On verse notre mélange d'oeufs cuits sur les légumes dans un moule à cuisson, on ajoute un peu de parmesan et on met le tout au four à 350 pendant 25 à 30 minutes. Et voici le résultat! Encore une fois, une très belle assiette, Stéphane. Félicitations! Je regarde rapidement, il manquerait peut-être un petit peu de glucides. Qu'est-ce que tu proposes? Pour avoir un repas complet, peut-être un demi-bagel, un crouton de pain, accompagné d'une belle petite salade de fruits comme dessert et le tour est joué. Excellent! Merci beaucoup, Stéphane! C'est un plaisir! On va aller rejoindre Dave Crépeau qui répond à notre question nutrition de la semaine. Je suis en compagnie d'Ave Crépeau pour répondre à la question nutrition de la semaine. Ève, qu'est-ce que tu recommandes aux joueurs de consommer entre deux demi pour conserver leur niveau d'énergie? En fait, le but pour pouvoir être capable de courir encore la deuxième demi, c'est de refaire sa réserve d'énergie. Et ça, on y arrive comment? Avec les glucides. Donc là, on veut quelque chose de rapide à digérer et de très riche en glucides, comme par exemple les fruits. Le jus de fruits, tout ce qui est fruits comme bananes, oranges, des quartiers d'oranges, c'est rafraîchissant, c'est super facile à manger en deux demi, ça peut être des raisins. Peu importe le fruit, c'est vraiment ce qui est le plus facile à digérer, le plus rapide et le plus efficace. Et juste pour apporter une précision, est-ce que ce serait bien, par exemple, de manger une barre de chocolat? La barre de chocolat ici, ce serait une erreur. Pourquoi? Parce que le chocolat, oui, c'est sucré, mais ce n'est pas que du sucre. Il y a beaucoup de gras dans une barre de chocolat, donc là, ce serait beaucoup plus difficile à digérer et ce ne serait vraiment pas l'idéal pour refaire sa réserve d'énergie. Merci Ève, ça me fait plaisir.